Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à un cours de métaphysique. Sauf que dans cette partie, nous ne sommes plus en philosophie, mais comme l'indique l'Icône du Christ derrière moi, nous allons passer à l'application de la métaphysique dans la théologie catholique. C'est quelque chose d'essentiel, à savoir qu'il y a certains sujets, comme l'être du Christ, et ici ce qu'on va traiter, à savoir l'être des anges, qui doivent être abordés en s'appuyant sur les données de la métaphysique, en philosophie, mais en les appliquant au domaine révélé de la foi. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un ange, c'est-à-dire selon la foi catholique, un pur esprit, selon l'être ? Qu'est-ce que pour un ange être ? Donc ce n'est pas une partie pratique de la théologie, c'est plutôt l'analyse de leur structure métaphysique. Et bien, pour répondre à cette question, il faut procéder en deux parties. La première va regarder les anges du point de vue de leur substance, donc qu'est-ce que être pour eux, ? Et la seconde, du point de vue de leur acte, ça veut dire qu'est-ce que pour les anges atteindre la perfection de leur être, le plein développement si on peut dire. Donc première partie, au point de vue de la substance. Et bien, on peut remarquer que les anges, purs esprits, qui ont été étudiés en particulier par saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, les anges sont certes de purs esprits, mais ils sont des purs esprits composés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas simples comme Dieu est simple. En Dieu, tout est un. Son intelligence est en fait réellement identique à sa substance. Sa volonté est en fait identique à son intelligence, à sa substance. Quand on parle de la volonté de Dieu, de l'intelligence de Dieu, c'est parce qu'on se sert de catégorie, je dirais, prise chez l'être humain, pour mieux comprendre cette personne unifiée où tout est un. Il est immuable, il est éternel. Pour les anges, au contraire, il y a espace pour la division. Ça veut dire que les anges, d'abord, sont des personnes. Ça veut dire que ce sont des substances individuelles de nature spirituelle. La définition d'une personne, c'est une substance individuelle, mais qui n'est pas de nature matérielle. une substance individuelle capable de faire des choix, capable de comprendre des choses. Et bien, les anges, au sens littéral du terme, sont des personnes. Il reste à analyser comment elles sont structurées. Et bien, puisque ce sont des personnes, la première faculté qu'on doit poser dans les anges, c'est l'intelligence. Une intelligence spirituelle. Ça veut dire qu'il faut la distinguer absolument de l'estimative animale, qui, eux, leur sert dans un domaine sensible, comme attraper une proie, se reproduire, jouer entre eux. Et bien, à trouver le moyen adapté à la finalité, à l'inventer, parfois, dans les animaux supérieurs. Les anges n'ont pas cette intelligence liée au cerveau, cette intelligence sensible, cette intelligence partagée par les grands singes, les chiens, etc. L'intelligence des anges est spirituelle. Ça veut dire que son objet essentiel, c'est l'être spirituel. Donc, comprendre l'essence des choses. Et puis, comprendre que ces essences spirituelles existent ou n'existent pas. Donc, poser des jugements d'existence, et des jugements sur la réalité des choses. Par cette faculté, on peut dire qu'ils peuvent être comparés avec l'être humain. L'être humain n'a pas seulement une estimative animale, même s'il l'a. Il peut donc comprendre comment attraper une réalité sensible. L'être humain se sert des données sensibles de son cerveau, mais il possède une faculté d'intelligence spirituelle. Il peut comprendre, comme je l'ai dit, les essences spirituelles, poser des jugements d'existence sur l'existence de Dieu, d'une vie après la mort. Des choses qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas représentables par un dessin, mais qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Eh bien, les anges ont cette même faculté, sauf évidemment qu'elles ne s'exercent pas du tout comme chez l'être humain. L'être humain, pour pouvoir penser, se sert des images fournies par le cerveau. Et je l'ai dit, les anges sont des purs esprits, donc ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas les facultés sensibles liées au cerveau. Ça veut dire que leur intelligence s'exerce donc de manière intuitive. Quand une réalité se présente à eux, eh bien immédiatement leur intelligence est capable de comprendre son essence spirituelle. Alors que pour l'homme, on procède par abstraction. On commence par la voir, cette réalité, par, je dirais, regarder ses qualités sensibles, et on en extrait peu à peu, à l'aide de l'intellect agent, donc cette faculté de l'intelligence qui peut sortir du sensible, sa signification spirituelle. Chez les anges, c'est une opération immédiate, je dirais intuitive, et donc d'une profondeur extraordinaire, bien plus profonde immédiate que l'homme qui met du temps pour comprendre les choses. L'ange n'a pas que l'intelligence, une intelligence pure, je dirais, ce n'est pas une personne. Forcément, les anges ont une deuxième faculté spirituelle qu'on peut appeler la volonté. Ça veut dire que ce que leur intelligence a compris, et bien ils peuvent décider, lorsque c'est pratique, de l'appliquer, de l'appliquer au niveau concret. Et donc cette volonté, qu'on appelle aussi la faculté d'amour spirituel, fait qu'ils sont capables de se porter vers un bien. Ils peuvent vouloir quelque chose et agir en conséquence efficacement pour le vouloir. En effet, la faculté de volonté se divise en deux actes. D'abord elle porte sur la finalité qui est présentée par l'intelligence. Donc ceux-ci est mon bien. Et les anges diront, par exemple, bien dans leur premier acte de jugement, après leur création, l'évangile révélé par Dieu est mon bien. Ou au contraire, l'évangile révélé par Dieu, je le déteste, je le rejette. Je choisis autre chose, un évangile que je vais fonder moi-même, celui de ma puissance, de ma liberté. Ça c'est leur volonté. Et la volonté, on le voit, elle s'exerce chez eux en fonction de ce que leur intelligence a compris. Donc ce n'est pas une faculté en l'air comme ça. Elle est tout à fait dépendante dans son exercice de l'intelligence. Mais c'est bien une deuxième faculté distincte de l'intelligence parce que son objet n'est pas le même. L'objet de l'intelligence, c'est donc le vrai. L'objet de la volonté, c'est donc ce vrai, mais comme bien, présenté comme bien, vers lequel on se tourne ou alors vers lequel on met son efficacité pour le conquérir. J'ajoute que cette volonté des anges est purement spirituelle. Elle n'est pas comme nous, comme la nôtre, qui se sert aussi du cerveau, donc des données de ce qu'on pourrait appeler les passions sensibles communes avec les animaux, le concupiscible, l'irascible, pour mieux agir. Je veux dire par là que quand un homme n'a plus aucune impulsion sensible pour se tourner vers un bien, qu'il exerce, comme le disait Kant, son impératif catégorique purement volontaire, eh bien il n'y met pas toute son énergie. On peut dire que très vite son activité s'use et son intelligence, si elle la porte, eh bien ne pourra pas la porter éternellement. On a besoin d'un minimum, je dirais, d'impulsion sensible, de plaisir sensible pour atteindre un bien que notre volonté désire. Notre volonté peut certes s'exercer, toute seule, et je dirais, ce qui fait l'héroïsme, ce sont des personnes qui ont été capables d'aimer, donc de vouloir le bien d'une personne, indépendamment de tout retour sensible, uniquement gratuitement. C'est évidemment un amour héroïque. Pensons au Christ à la croix, quand il est crucifié, il n'a aucun plaisir et il le fait pour sauver les hommes. Donc c'est un amour purement spirituel, non porté par, je dirais, un plaisir sensible. La différence avec les anges, c'est qu'ils n'ont pas de faculté sensible du tout et donc leur volonté s'exerce toute seule, uniquement mue par leur intelligence. Ils n'ont pas besoin de ce plaisir sensible, ça ne fait pas partie de leur être, ils n'en ont pas la faculté. C'est aussi étranger à eux que pour nous, par exemple, je ne sais pas, un sens que nous n'avons pas, comme le sonar de la chauve-souris, nous ne savons pas ce que c'est. Nous n'en avons jamais expérimenté la donnée, à savoir émettre un petit cri qui permet de se diriger la nuit, de savoir exactement où passe un fil, où il y a un insecte, etc. Nous n'avons pas cette faculté-là. Pour les anges, le domaine sensible des passions est absolument étranger, du point de vue de leur être. Donc je l'ai dit, je me réfère à la foi catholique, ce sont des purs esprits. Donc intelligence, volonté, ! Voilà les deux premières facultés qu'on peut repérer chez les anges. Il y a une troisième faculté qui est révélée aussi dans la révélation. Manifestement, ils avaient une mission pour organiser le monde physique en vue de l'arrivée de l'homme. Donc pour préparer à travers la matière un réceptacle, un jardin où l'homme, où l'esprit de l'homme puisse être créé et être reçu. Ils l'ont fait. On pourrait dire que l'évolution de Darwin est une science réelle, qui manifeste des choses réelles, des lois naturelles du perfectionnement de la vie animale et de la vie végétale, mais qu'il y a certains aspects qui manifestement dépassent ces lois de Darwin. Comme par exemple l'apparition de la vie au point de départ. Un ADN fabuleux, extraordinaire, qui est tellement complexe qu'il est des millions de fois plus complexe que nos ordinateurs actuels et qu'il doit apparaître du premier coup puisque le premier microbe doit se reproduire et se nourrir obligatoirement dès le départ. Là, on voit bien dans ces sceaux, dans ces sceaux profonds d'organisation, qu'une intelligence organisatrice peut être posée. Et je dirais, saint Thomas disait, ce n'est pas forcément Dieu, Dieu délègue. Il a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité. Dès qu'il peut faire quelque chose à une de ses créatures, il le fait faire alors qu'il pourrait faire lui-même les choses. Donc les anciens parlèrent toujours des esprits de nature qui avaient organisé la nature. Donc les anges ont un pouvoir sur la matière, un pouvoir pour la changer, l'organiser, y appliquer efficacement, de par leur volonté qui elle-même est ordonnée par leur intelligence, l'ordre qu'ils ont décidé. Et donc, troisième faculté des anges, un pouvoir sur la matière, une puissance réaliste sur la matière, mais sur toute la matière. Ça veut dire toute sauf une chose, sa création au point de départ, faire sortir du néant. L'être de la matière, ce n'est pas leur pouvoir, ils ne sont pas créateurs, ils ne sont pas Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui dit et cela est. Il crée deux choses, dit saint Thomas d'Aquin, la matière au point de départ et d'autre part, les esprits des anges qui eux aussi sortent du néant. Mais tout ce qui suit, à savoir l'organisation de cette matière, ce que par exemple des scientifiques décrivent dans la première seconde de l'univers, quand se mettent en place des constantes mathématiques, et bien si certaines choses doivent être organisées par une intelligence, c'est eux qui s'en occupe. Par contre, ce qui suit dans les milliards d'années, où en fonction de cette première seconde, les constantes de la matière se contentent d'exprimer leur potentiel extérieurement, et bien ça se fait tout seul, par les lois naturelles qu'expriment les scientifiques. On peut dire que leur intervention est uniquement quand l'état précédent de la matière ne peut pas expliquer l'état suivant. Donc en particulier, quand un ordre nouveau, non je dirais cohérent avec l'ordre précédent, apparaît. C'est un peu comme si, pour prendre une analogie, pour décrire ces sauts, c'est comme si je lançais en l'air du sable, donc il va retomber en un tas avec une pente particulière, qui est exactement d'ailleurs, quand c'est du sable sec, la pente des pyramides d'Égypte. Ça, ça se fait tout seul. Par contre, si je lance du sable en l'air et qui retombe, sous forme d'une cathédrale, avec ses harmonies, ses ogives, etc. Là, ça dépasse les lois naturelles, il faut une intelligence organisatrice, et bien c'est un peu pareil. C'est un peu avec ce bon sens qu'on fonctionne. Donc, troisième faculté, pouvoir sur la matière, et je crois qu'on a fait le tour des facultés spirituelles des anges. On pourrait se demander comment un pur esprit, donc non fait de matière, peut agir sur la matière. Comment peut-il y avoir un lien entre les deux ? Et bien, justement, là on ne le sait pas. Ce qu'on constate, et ce qui est révélé, c'est que de fait cela existe, que Dieu les a créés avec une capacité de leur volonté, pour changer la matière efficacement, l'organiser au niveau de ses éléments les plus microscopiques, au niveau plus bas que des atomes, au niveau des lois fondamentales même. Et bien, voilà, c'est un fait. Alors, au point de vue métaphysique, au point de vue de l'être, ces facultés-là, sont-elles des accidents, ou sont-elles la substance des anges ? Je rappelle, quand je dis, quand je pose la question, sont-elles des accidents, ça veut dire, est-ce qu'elles existent par elles-mêmes, comme ça, en l'air, par leur propre, je dirais, puissance intérieure, ou est-ce que quelque chose de fondamental, unifie ces facultés, et fait qu'elles existent, formant, dans les anges, une personne unifiée, une personne intelligente, volontaire, capable d'agir sur la matière. Et bien, la réponse, elle se sort d'elle-même, par un raisonnement métaphysique en théologie. Donc, ils sont divisés, trois facultés, et ils forment chacun, une personne unifiée. Forcément, il y a donc une cause en eux, d'unité, une cause d'unité de leur être. Je veux dire par là, qu'il ne faut pas imaginer une intelligence séparée, avec une volonté séparée, une capacité sur la matière séparée. Non, ce sont des personnes. Je dirais, en comparant à ce que nous sommes, nous, des personnes, on peut constater la même unité d'être. Sauf que nous, ça va jusque dans des facultés physiques et des facultés psychiques, donc sensibles, que les anges n'ont pas. Mais analogiquement, c'est pareil. Ils ont trois facultés différentes. Ce n'est pas comme en Dieu, où tout est unifié pour faire son unique essence. Et donc, forcément, on peut induire, ça veut dire, on peut poser, à partir de l'effet extérieur, la cause immanente intérieure de leur être, qu'on appelle la substance. Donc, les anges ont une substance qui unifie leur être, principe d'intelligibilité de leur unité, et cause réelle, objective métaphysique de leur unité. Ce sont donc bien des substances individuelles, de nature spirituelle, puisque, je dirais, leur substance fait exister des facultés spirituelles. Est-ce qu'on peut dire, comme pour l'être humain, que cette substance est chez les anges une âme ? Alors, il faut rappeler, au point de vue vocabulaire, pour être très précis, et en même temps, garder la souplesse analogique. On appelle âme, ça vient de « animal », une substance. Donc, un principe d'être qui anime, en particulier, une vie sensible, commune avec les animaux, et une vie biologique. Donc, le chien a une âme sensitive. C'est-à-dire que son principe d'unité d'être, parce qu'il est une unité, il est un être unifié, est purement sensible et biologique. La plante, qui est moins unifiée, souvent, ça dépend desquelles, mais certaines plantes sont véritablement très souples, et il suffit de couper une feuille, on la replante. Les plantes ont une âme végétative, qui ne fait exister qu'une vie biologique. Les hommes, eux, puisque leur âme, qui est aussi leur substance, l'âme c'est le principe de vie, la substance c'est la même chose pour l'homme, mais ce qui les fait exister, comme un être unifié. Eh bien, leur âme, l'âme des hommes, est une âme spirituelle, parce qu'elle fait exister, non seulement, une vie biologique, une vie sensible, mais une vie spirituelle, pour former une seule personne, ayant, entre guillemets, deux natures unifiées, dans une union hypostatique, à savoir, leur nature animale, et leur nature spirituelle. Les anges, eux, n'ont pas du tout de vie biologique, et pas du tout de vie sensible. Ce sont des purs esprits. Donc, au sens strict du terme, on ne peut pas dire que leur substance est une anima. Donc, c'est une substance, un principe d'être, mais pourtant, le fait qu'ils sont intelligents, volontaires, c'est donc qu'ils sont vivants. Et donc, sous ce rapport-là, par analogie, en comprenant bien qu'on parle de vivants à ce moment-là, et non pas d'animals, on pourrait dire que la substance des anges est une âme. On pourrait parler, je dirais, selon un autre sens, de l'âme des anges, effectivement, sachant bien, gardant bien le repère de la foi, chez eux, aucune espèce de vie sensible, donc pas de cerveau, pas de corps, pas de vie biologique. Alors, enfin, dernière question concernant, je dirais, cette analyse de l'être des anges, du point de vue de la substance. Est-ce qu'on peut dire que les anges sont des substances spirituelles de nature rationnelle ? C'est la définition de la personne humaine. Eh bien, la réponse est non, 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 pas de nature rationnelle. Et je vais être très précis, je vais expliquer pourquoi. Nous, êtres humains, on a donc une faculté spirituelle d'intelligence, qui est capable de poser un jugement à partir de ce qui nous est présenté par nos sens. Par exemple, on voit une chose grise passer, on reconnaît avec nos sens et on dit, c'est un chat. On pose un jugement d'existence qui est composé. Il y a la notion de chat qui est apparue, la notion d'existence. On a mêlé les deux et instinctivement, c'est devenu un jugement. Ça, c'est un chat. Très bien. Donc, après, je dirais, on peut, à partir de diverses connaissances sensibles, unifier des jugements comme cela et, je dirais, élaborer des raisonnements. Par exemple, alors qu'on voit un chat passer, eh bien, on se sert de notre expérience précédente pour dire, tous les chats sont mortels. Sans exception, jamais j'ai entendu parler d'un chat immortel. Or, ceci est un chat. Donc, ce chat est mortel. C'est ce qu'on appelle la raison. Ça veut dire qu'on trouve des nouvelles conclusions, en unifiant des jugements et en en sortant, je dirais, une conclusion qui est contenue à l'intérieur. Il y a divers types de raisonnements, comme ici, le syllogisme, où il y a une majeure, c'est-à-dire quelque chose qui étreint un nombre incroyable d'êtres. Tous les chats sont mortels. Une mineure, ceci est un chat. Et, je dirais, la conclusion, en unifiant les deux, à savoir que ce chat est donc mortel. Il y a d'autres formes de raisonnements. Comme l'induction, on part, je dirais, d'un effet qu'on constate. Et comme on sait, c'est un principe majeur, que tout est fait à une cause, eh bien, on cherche la cause, etc. L'essentiel, c'est que notre intelligence procède souvent par raisonnement. Elle ne fait pas que ça. Elle le fait parfois par intuition. Ça veut dire qu'en voyant un être, il peut arriver que notre intelligence, mystérieusement, comprend, je dirais, son essence ou, je dirais, sa mentalité, s'enraîner rapidement comme ça, sans raisonner, immédiatement. Mais ce n'est pas le mode habituel de notre fonctionnement. Et si on applique trop l'intuition, par exemple, pour connaître les personnes, en disant, je vois la personne trois minutes, en trois minutes, je sais qui elle est, on se trompera. Parce que, sauf être de Dieu, miraculeuse, qui fait lire à l'intérieur des esprits, eh bien, on ne fait que voir des effets extérieurs, tout même. Et, je dirais, il faut être prudent sur ses propres intuitions. Pour les anges qui n'ont pas de sens, aucun, qui n'ont pas de cerveau, imagination, mémoire, sensible, ils ont de la mémoire intellectuelle, bien sûr, mais pas la mémoire sensible des images, puisqu'ils n'ont pas de sens, donc pas de cerveau. Il faut qu'ils procèdent autrement. Et donc, ils procèdent toujours par mode d'intuition. Une réalité sensible se présente devant eux, ils ne la voient pas, mais leur intelligence pénètre son essence immédiatement. Leur intelligence fait, je dirais, office de tout cela. Ils comprennent de l'intérieur qui elle est. Et donc, leur intelligence a la capacité de le faire immédiatement. Alors, attention, on pourrait mettre une objection à cela. On pourrait dire que certains aspects, ils ne le pénètrent pas directement. Par exemple, nos pensées les plus immanentes, les plus profondes, ils ne font que les déduire en regardant les effets de ces pensées immanentes et profondes sur notre vie sensible. Par exemple, s'ils voient une personne qui est profondément calme, intériorisée sur elle-même, les yeux fermés, ils peuvent déduire en fonction de ce qu'est sa religion, qu'elle pense soit à Dieu si elle est croyante en Dieu, soit elle fait le vide en elle-même si elle est bouddhiste. Mais les ondes extérieures dans le cerveau produites se ressembleront. Donc, on pourrait dire que les anges font un raisonnement. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas un raisonnement comme ce que j'ai exprimé chez l'être humain, avec des propositions, etc. C'est un raisonnement intuitif. C'est-à-dire qu'ils connaissent une cause, et bien immédiatement ils en remontent aux effets. Par exemple, quand les anges ont commencé d'exister, immédiatement, intuitivement, ils savaient qu'il y avait un créateur, tout simplement parce qu'il n'était pas source de leur être. Et bien, pas besoin de poser de longs raisonnements chez eux. Ça sort tout à fait naturellement, je dirais, de leur intelligence des choses. C'est en ce sens qu'on peut dire que les anges ne sont pas des substances spirituelles de nature rationnelle, c'est-à-dire faisant des raisonnements pour atteindre des vérités plus profondes, mais plutôt de nature spirituelle. Ça veut dire pénétrant les choses directement, mais avec leurs causes, leurs conséquences. Évidemment, lorsqu'ils n'atteignent pas directement certaines choses profondes, alors ça ressemble à un raisonnement. Donc on pourra contester et dire qu'ils sont des substances individuelles de nature rationnelle sous ce rapport-là. Ils peuvent se tromper. Par exemple, je crois que c'est saint Jacques qui dit que les démons ont la foi, mais ils tremblent. Ça veut dire qu'en regardant le comportement du Christ, ils ont la foi, c'est-à-dire qu'ils savent intellectuellement que c'est forcément le Messie, et que peut-être même, peut-être même il est plus que ça. Et donc ils tremblent de l'idée qui pourrait leur venir, à savoir qu'ils seraient Dieu fait homme. Parce qu'il l'a dit quelque part, c'était ambigu, mais il l'a dit tout de même. Donc ils tremblent que ce soit vrai. Alors voilà, ça ressemble à un raisonnement quelque part. Alors maintenant, il faut que je passe à la deuxième partie, à savoir l'étude métaphysique de ce que sont les anges, mais cette fois du point de vue de l'acte. L'acte, c'est la deuxième question qu'on se pose en métaphysique. Quand un être est devant nous, qu'est-ce que, au point de vue de l'être, que son perfectionnement ? Par exemple, si on voit une graine comme un gland de chêne, eh bien, on va poser que son être parfait, bien que lui substantiellement soit là, complètement, c'est un individu. Mais son être parfait, c'est de devenir un chêne adulte, un chêne capable de se reproduire, un chêne géant. Donc il y a un devenir dans l'être qui fait que l'être atteint ce pour quoi il est fait, sa perfection. En ce qui concerne Dieu, eh bien, l'acte même d'être est sa perfection. Il est en lui-même sa perfection. Et je sais que c'est en théologie chrétienne qu'est révélé comment, en acte, se fait cette perfection. Mais les choses sont immensément simples. Ce que je vais décrire ici, il doit venir composer. En fait, en Dieu est tout simple. Eh bien, son éternité consiste à se contempler lui-même. Il se contemple parfaitement. Et c'est source de l'acte même de sa connaissance. Sa connaissance, c'est identique à lui-même. C'est son verbe. Et donc, il y a un seul Dieu. Dieu, sa propre reconnaissance de lui-même. Et évidemment, Dieu qui est parfait, qui est éternel, qui a toujours, toujours existé. Donc on pourrait dire cela, même si « exister » est un terme mauvais puisqu'il n'est pas sorti de quelque chose. Il l'est, c'est tout. Eh bien, il s'aime lui-même infiniment. Et son amour de lui-même, parce qu'il se connaît, est identique à son essence. Parce que l'infini en Dieu, c'est son essence. Et donc, on peut dire qu'il y a vie et activité en Dieu, mais simple. Et qu'il atteint, je dirais, qu'il est sa propre perfection, plutôt qu'il atteint sa propre perfection. Pour les anges, c'est très différent. On pourrait plutôt faire une analogie avec l'homme. À savoir qu'ils sont créés, mais dès le départ, à la différence de l'homme, ils reçoivent certaines perfections. L'homme, lui, quand il est conçu, il est vraiment tout petit, au départ. Un ovule fécondé. Et il reçoit son âme spirituelle qui dort. Donc, du point de vue de l'acte d'être, il a tout à développer. Il a à développer son corps, qui va commencer à se diviser. Sa psychologie va commencer à apparaître, à un moment donné. Puis, son intelligence et sa volonté vont commencer à s'exprimer. Mais bien après la naissance, les premiers actes d'intelligence d'un petit bébé, c'est peut-être deux ans et demi, trois ans. C'est-à-dire capable de poser quelque chose qui n'est pas seulement sensible en disant « Ceci est un chat ». Ça, c'est un acte sensible commun avec les animaux, mais un acte spirituel. Du style, si on lui explique que le petit chat-là est mort, mais qu'il est parti au ciel, où il est dans un paradis, eh bien, il comprend que ce n'est pas le ciel avec les oiseaux, mais que c'est le ciel spirituel. Très, très vite, ça peut se faire, avec une petite explication simple. Et l'enfant, il se servira certes de son imagination, il imaginera un monde comme ici, mais il a compris que c'est un autre monde, ce qu'un animal ne peut pas comprendre du tout. Donc, l'être humain se développe en se servant de ses sens, selon toutes ses potentialités. L'ange, lui, comme il n'a pas de sens, qu'il n'a pas de cerveau, qu'il est une intelligence pure, eh bien, il est créé, dit saint Thomas d'Aquin, avec la perfection immédiate des connaissances qu'il lui faut dans son intelligence, en fonction de ce que Dieu lui veut, de manière naturelle, et en fonction de sa mission, à savoir, transformer, organiser la matière. Il y a seulement certaines choses qui ne lui sont pas données au départ. C'est le projet éternel qui lui est donné, dans un second temps, la révélation de l'Évangile. Ça, c'est une révélation surnaturelle. Donc, quelque chose qui vient se surajouter et les anges y adhèrent ou peuvent la refuser. Ça veut donc dire que, dans un premier temps, les anges sont créés adultes, complètement adultes. Ils savent ce qu'ils doivent faire, qu'ils sont des ingénieurs qui vont organiser le monde. Ils adorent, au sens, reconnaître Dieu comme leur créateur. Tous les anges le font. Et donc, il n'y a pas, du point de vue de l'acte d'être naturel, de différence entre les anges et les démons. Ce sont les mêmes réalités substantielles. Donc, du point de vue de l'être, on ne peut pas mépriser un démon. Du point de vue de l'être, c'est une réalité magnifique, comme je l'ai dit précédemment, substance individuelle, intelligence, volonté, pouvoir sur la matière. Du point de vue de l'acte de la perfection naturelle, les démons aussi sont absolument uniques, magnifiques. On peut dire que nous sommes, en comparaison de leur intelligence, comme des enfants de trois ans et eux seraient des adultes. Je parle là, y compris pour les anges les plus petits, les plus simples, que sont les simples anges gardiens. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au moins, il y a une différence entre eux, du point de vue de la capacité intellectuelle ? On sait que, dit la révélation, ils se sont hiérarchisés, dans ce premier temps, et ils ont reconnu comme étant plus intelligents que tous, plus puissants de ce point de vue-là, Lucifer, le porte-lumière, le porte-lumière, c'est-à-dire un chérubin resplendissant, dont ils ont admiré la simplicité des vues, la pénétration de l'intelligence. Est-ce que là, on peut dire qu'il a un acte d'être supérieur aux autres ? Eh bien, je ferai une comparaison. Un petit ange gardien, quand je dis un petit ange gardien, par rapport à nous, évidemment, c'est immense, c'est une mère d'intelligence. Mais un petit ange gardien, en comparaison d'un chérubin comme Lucifer, eh bien, c'est comme un dé à coudre par rapport à une mère. Mais, dans les deux cas, ils ont leur perfection dès le départ. Ça veut dire que le dé à coudre est plein de ce qu'il lui faut comme connaissance, et la mère est pleine de ce qu'il lui faut comme connaissance naturelle pour sa mission, c'est-à-dire appliquer le plan de Dieu qui va organiser la matière. Donc, ils atteignent leur acte d'être naturel, dès le point de départ, par un don de Dieu, ce qu'on pourrait appeler une science infuse. Et leur volonté, qui suit leur intelligence, eh bien, quand elles décident que quelque chose est le bien, ils le font, simplement, d'un seul coup. Il n'y a pas, je dirais, de choix, puis ils changeraient de choix, etc. Ils comprennent et, en conséquence, ils appliquent. Donc, je dirais, dans le premier acte de leur création, puisque leur mission, c'est d'être ingénieurs et d'adorer Dieu, ils le font tous. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Il n'y a pas de bébés anges qui grandissent. Ça n'existe pas. Alors, il n'empêche que chaque ange, comme les anges n'ont pas de corps, donc de nature, qui se transmettent l'un à l'autre, chaque ange étant une intelligence pure, on pourrait dire, de manière analogique, que chaque ange est l'équivalent d'une espèce, à lui tout seul. Il est incommunicable. Il est unique. Tandis que nous, êtres humains, mais aussi les chiens, nous nous communiquons l'un à l'autre des choses communes, corporellement, qui font que nous sommes partis d'une espèce, l'espèce humaine, et pourtant notre esprit est unique, lui aussi. Les anges, eux, n'ont pas ce genre de considération-là. On ne peut pas les classer en genre et en espèce, si ce n'est par analogie. Ça veut dire qu'on va dire que ce sont des purs esprits, donc ils font partie de l'espèce des anges. En réalité, ça ne marche pas comme ça, si on est logique, puisqu'il n'y a pas cette chose commune. Ils sont uniques, par individu, et donc chaque individu est un peu comme une espèce. Il n'empêche que leur perfection, ça leur est commune, est dès le départ au point de vue naturel. Par contre, il y a une chose dont ils se rendent bien compte dans leur intelligence extrêmement performante. C'est que, puisqu'ils savent qu'il y a un créateur, ils, je dirais, entre guillemets, le déduisent du fait qu'ils ne sont pas leurs propres créateurs, ils sont apparus comme ça, intelligents. Eh bien, il y a forcément en eux un désir naturel de connaître face à face, directement, ce créateur. Mais il y a en eux le raisonnement suivant. Nous sommes des intelligences limitées. Le créateur est infini, puisqu'il est éternel. Et donc, il est impossible de le voir face à face, avec son intelligence. On ne peut le voir que par ses effets. Et c'est là que va arriver, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle la révélation de l'Évangile, donnée par Dieu. En un instant, il leur dit « Je vous ai créé pour que vous me voyez face à face. » Et c'est accompagné de tout ce qui va avec. « Nul ne peut me voir sans mourir à soi-même. » Et là, les anges comprennent immédiatement pourquoi ils doivent, je dirais, aider à créer l'univers pour l'homme. Et pourquoi c'est une épreuve. Parce que, si la mort à soi-même est la condition pour voir Dieu, la condition essentielle, eux ne sont pas tellement portés à ça. Ils sont plutôt portés à la connaissance parfaite. Mais l'être humain dont ils ont le plan général, qui est mortel, qui peut donner la vie, les femmes en particulier, qui peuvent aimer jusqu'à donner leur vie à leurs enfants, seront davantage ordonnés, organisés, prédisposés à cette espèce de mort à soi-même. Et c'est là que certains anges vont se révolter en disant « Je ne servirai pas ce projet, ce projet absurde. » L'ordre qui plaît à Dieu, l'ordre qui seul doit présider à la création, c'est que le plus intelligent est au sommet et il dirige le reste. Les autres sont à leur place, mais à leur place, je dirais, en fonction de leur intelligence. Manifestement, Dieu dit autre chose. Le plus grand sera le plus petit. Et manifestement, et ça, ils ne peuvent pas le comprendre les démons dans leur orgueil, le plus petit, c'est donc Dieu parce qu'il est le plus grand. C'est quelque chose d'inouï qui fait qu'ils passeront à côté de l'hypothèse même que Dieu se soit incarné pour le révéler aux hommes. Une folie comme ça, c'est une absurdité qui dépasse leur entendement et qu'ils nient farouchement, tout en tremblant parce que c'est probablement vrai. Ce qui est certain, c'est que les anges, lorsqu'ils se révoltent contre Dieu, à ce moment, dans ce moment de cette révélation, ils fonctionnent comme… c'est toujours le cas des anges. Ils ont compris tout, ils ont analysé tout, ils ont décidé et ils ne bougent plus, ils ne changent pas d'avis. C'est pourquoi on dit que leur révolte est éternelle et Dieu respecte leur révolte. Les anges qui, au contraire, ont fait un acte de mort à eux-mêmes, en disant, je me soumets à Dieu parce que Dieu est Dieu et je ne suis qu'une intelligence créée. Il sait ce qu'il fait, je le servirai. Ceux-là, immédiatement, sont entrés dans un autre chemin qui s'appelle l'humilité, la kénose même, la mort à eux-mêmes parce qu'ils font quelque chose sans le comprendre, pour la première fois. Ils font confiance à Dieu et alors, immédiatement, ils entrent dans la vision béatifique, ils voient Dieu face à face parce que rien ne peut l'empêcher. Ils ne changeront pas d'avis. Ils ne sont pas comme nous, en train de peser le pour et le contre, etc. Ils ne changent jamais d'avis. De même, est-ce qu'il peut y avoir un démon qui change d'avis parce que, par exemple, quelque chose de nouveau serait arrivé à leur intelligence, du style « Dieu s'est fait homme » ? La réponse est non. Au contraire, ça durcit leur avis. Ça veut dire qu'en fait, l'absurdité de la chose est encore plus manifeste à leurs yeux. Donc, ils se bagarrent pour montrer à Dieu qu'il fait erreur. Et s'ils peuvent révolter l'humanité entière pour qu'elle réclame à Dieu avec eux la vision béatifique au nom du fait qu'ils la méritent puisqu'ils sont des êtres intelligents, ils espèrent que Dieu changera ses plans. C'est tout simplement ça, le combat des démons. Alors, du point de vue de l'acte, de l'perfectionnement de leur être, est-ce qu'on peut dire que les démons ont atteint leur acte plénier ? Et bien, la réponse est non. Ils sont coupés de leur acte plénier. En fait, je l'ai dit, le fait qu'ils désiraient voir Dieu dès le départ, parce que c'est normal, un être qui connaît l'existence de leur cause, veut voir cette cause. C'est une logique naturelle. Le fait que, en fait, ce soit possible, que Dieu les ait même créés pour cela. Et Dieu sait comment faire pour se montrer à travers l'éternité, même si lui est infini, donc se montrer, je dirais, parce que tout simplement ça dure toujours. Et bien, ayant perdu cela, on peut dire qu'ils restent à jamais amputés de leur finalité, de leur finalité naturelle, qui ne pouvait être donnée que par un acte surnaturel de Dieu. Mais ils étaient bien faits pour ça. Résultat, ils restent, au point de vue naturel, dans la noblesse de ce qu'ils sont, hyper intelligents, avec une volonté très déterminée, une puissance sur la matière. Mais, étant coupés de la finalité, ils sont révoltés. Ils sont pleins de volonté de nuire. Il ne faut pas imaginer ça comme de la haine sensible. Ils n'ont pas de sensibilité. C'est une volonté déterminée d'entraîner les hommes dans leur révolte. Et ils l'appliquent efficacement, mais à travers des moyens qui sont liés à leur révolte du départ. Et cette révolte du départ, dira un petit archange appelé Saint-Michel, est un mensonge. La réalité, c'est que ce n'est pas la gloire de Dieu qu'ils veulent, à savoir que lui, l'intelligence suprême, règne au-dessus des intelligences en fonction de l'ordre. Non, c'est seulement leur place de premier qu'ils veulent garder. C'est évident. C'est-à-dire que Lucifer sait bien que si l'ordre est fondé sur l'humilité, il sera commandé par des êtres humains et en particulier par des femmes. À l'avance, il en frémit d'horreur. Ce n'est pas possible. C'est une métaphore quand je dis il en frémit d'horreur. Il n'a pas de sensibilité, mais il n'en veut pas. Spirituellement, intellectuellement, il n'en veut pas. Donc il applique sa révolte comme ça. Est-ce qu'il est en acte parfait d'être d'un point de vue naturel ? Eh bien non. Il ne l'est pas non plus. Parce que d'un point de vue naturel, je l'ai dit, il est fait pour voir Dieu. Et donc, il se passe en lui une corruption profonde. Un feu intérieur qui le brûle. Ce n'est pas un feu physique. C'est un feu spirituel parce qu'il est coupé de sa faim. Mais c'est volontairement. Ça veut dire que son âme, on pourrait dire sa substance au sens plus précis du terme, est faite par nature pour voir Dieu face à face à travers son intelligence, sa volonté et même son efficacité. Mais que cette intelligence, cette volonté, refuse les conditions pour voir Dieu. Donc la mort à soi-même, la kénose. La conséquence, c'est qu'il y a une tension qui se passe dans leur âme entre son orientation naturelle d'un côté, son orientation libre de l'autre côté et c'est ça le feu. Donc c'est une angoisse terrible, c'est les conséquences, c'est une rage et tout ce qu'on peut imaginer d'un point de vue métaphorique puisque ce n'est pas sensible. La différence, c'est que les bons anges, eux, qui entrent dans la vision béatifique immédiatement, eh bien, d'un point de vue naturel, puisqu'ils sont faits pour voir Dieu face à face, ils entrent, par la grâce surnaturelle de Dieu qui les a introduits, dans l'accomplissement parfait de leur acte d'être. Ça veut dire que leur âme, leur substance est pacifiée, étant donné que les facultés qui sortent d'elles sont comblées. Leur intelligence, qui voit Dieu, est en pleine lumière. Alors évidemment, à la mesure de cette intelligence, ça veut dire que les anges ne voient pas Dieu comme Dieu lui-même se voit. Leur récipient est limité, c'est un océan, alors que le récipient de Dieu, c'est l'infini. Mais comme ils le voient éternellement, eh bien, chaque instant, Dieu renouvelle pour eux la plénitude de leur vision. Si bien que, je dirais, jamais ils ne s'ennuient. Leur intelligence est toujours dans la plénitude et dans la nouveauté. Et en même temps, dans leur repos, leur volonté qui est faite pour se reposer en Dieu, elle est construite pour cela. Elle est faite pour aimer l'être infini qui leur correspond. Eh bien, elle est en pleine possession du bien qui les rend heureux. Et cela ne les empêche pas de réaliser leur mission au service des hommes et, je dirais, de communication avec les autres anges. Les anges sont sans doute des ingénieurs d'abord solitaires et donc ils voient Dieu face à face mais ils sont aussi, par amour de Dieu, au service de leurs frères, les êtres humains en chemin sur la terre et les autres anges avec qui ils coopèrent. Leur volonté d'efficacité, elle-même, est pleinement comblée. Cela veut dire qu'elle est puissante, leur volonté d'efficacité. Elle est capable, je l'ai dit, d'organiser la matière, d'y instiller des constantes, de structurer l'ADN de la vie, etc. Mais revêtus de la puissance de Dieu qui est leur ami et qui leur donne ses pouvoirs, eh bien, ils peuvent agir, je dirais, à la mesure de tout ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. C'est-à-dire, pas simplement naturellement, mais Dieu, dès qu'ils le demandent, agit pour eux. Donc c'est une efficacité formidable, unique, qui les comble complètement. On peut donc dire que les anges bons sont dans la béatitude. Ils ne désirent rien d'autre que cela. Ils ont atteint leur acte, leur acte d'être parfait. On pourrait les comparer à un chêne en pleine maturité, qui ne peut pas être plus mûr, mais qui est éternellement dans la maturité. On pourrait poser une objection, puisque leur mission, c'est de conduire les hommes à ce salut éternel. Donc, à travers un chemin, et certains anges sont anges gardiens directement pour l'homme. Eh bien, on pourrait dire qu'ils ne sont pas comblés, dans la mesure où certains hommes peuvent se révolter contre Dieu, se perdre, et que d'autre part, certains hommes sont actuellement en chemin. Non, quand on est dans la vision béatifique, on ne fonctionne pas comme cela. On regarde les choses du point de vue de la finalité, et ils la voient, la finalité, déjà, en voyant Dieu face à face. Elle est présente. Et donc, s'il s'avère qu'un ange gardien sait, en voyant Dieu, que celui dont il s'occupe, l'être humain dont il s'occupe, se révoltera contre Dieu, ultimement, il voit parfaitement que ce sera une révolte volontaire et libre, de lui tout seul. Un péché contre l'Esprit Saint. Et donc, que lui, il va faire tout, utiliser tous les moyens pour le dissuader de se révolter, mais ultimement, lui sera donné une liberté, qu'il appliquera. Si bien qu'en enfer, si l'enfer des hommes est éternel, c'est parce que les hommes le veulent. Ils ne se repentent jamais. Ils ont reçu la même plénitude de lucidité, et de maîtrise de leur volonté, que les anges au point de départ. Donc, ils ne reviennent jamais en arrière. Résultat, les anges respectent le choix des hommes, c'est leur choix libre. Et donc, ils n'ont pas raté leur mission, puisque la mission suprême, c'est de faire d'eux des personnes adultes. Après ça, quand une personne adulte se détourne de sa faim, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, si tout a été tenté pour l'en dissuader. Donc, on pourrait résumer ainsi, au point de vue métaphysique. Du point de vue de la substance, les anges sont des êtres spirituels, des substances individuelles de nature spirituelle. Au point de vue de l'acte, les anges ont atteint dès le départ leur perfection naturelle, mais certains, uniquement les bons anges, ont atteint leur perfection absolue, qui est surnaturelle, qui est par nature surnaturelle. Ils sont faits pour voir Dieu, tandis que les démons, en se coupant des conditions pour l'obtenir, donc de l'humilité et de l'amour, sont définitivement et volontairement coupés de leur perfection surnaturelle, ce qui fait que leur nature elle-même est en état de manque.